Radio-Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille et Métropole. Aujourd'hui, mes invités sont Giovanna Rincon, qui est co-porte-parole de la Fédération Trans et Intersex et du STRAS, qui est également directrice de l'association Acceptesté et vice-présidente du corps VIH en Île-de-France. Et manifestement, Giovanna a eu un empêchement, elle n'a pas pu nous rejoindre, mais est avec moi Ludovic Mohamed Zahed, qui a créé l'Institut Calem, qui est fondateur des homosexuels musulmans de France et musulmans progressistes de France. qui est également membre fondateur du réseau international inclusif et de celui interreligieux LGBT plus Gine Sophie et coordinateur de recherche clinique à l'Hôpital Nord de Marseille, à l'origine de la première mosquée inclusive de France qui accueille des LGBT musulmans. Ludovic Mohamed, bonjour et grand merci d'accepter cette émission. Bonjour, merci à vous. Ludovic Mohamed, quelles sont les activités de votre association, de l'Institut, et puis des autres associations dans lesquelles vous avez une part active ? Alors, Calem, c'est une organisation qui a été fondée il y a une vingtaine d'années, qui travaillait dès le début sur des problématiques intersectionnelles, donc croiser des facteurs sociologiques identitaires, culturels qui ont l'air d'être incompatibles ou qui créent des tensions à l'intérieur des individus ou au sein de communautés, qu'elles soient régionales ou nationales ou internationales. Et donc, on a, à partir de 2010, organisé une grande conférence internationale à Paris, en lien aussi avec l'EHESS, où j'ai fait mon premier doctorat, sur la question des minorités et de la réforme identitaire que proposent les minorités à la majorité de la population. Tout ça, ce sont des schémas mentaux, parce que la majorité, ça n'existe pas, on est tous partis de minorités. C'était un des premiers enseignements de cette concertation en 2010. Sur la base de cela, on a fondé l'Association des homosexuels en France. Deux ans plus tard, on a eu de plus en plus de gens hétéros, qui n'étaient pas LGBT, queers, qui nous ont rejoints en disant « Est-ce que vous vous dites en matière de déconstruction à la fois de la religion comme une philosophie de vie et non pas comme une loi fasciste, dogmatique, patriarcale ? » Et à la fois, la déconstruction de ce qu'on a appelé depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, l'identité nationale, qu'elle soit européenne ou de l'autre côté de la Méditerranée, ça nous intéresse. Et c'est comme ça qu'on a fondé ce qu'on a appelé cette première mosquée inclusive d'Europe en 2012. Ce mouvement existe toujours à Paris, avec Eva Janadin et Anne-Sophie Monsigné, qui sont en charge de la mosquée CIMORG. Et donc, à l'Institut Kalem, depuis cinq ans maintenant, six ans bientôt, on travaille sur ce qui nous faisait défaut, finalement, ce qui faisait défaut aux membres de notre réseau et aux chercheurs comme moi qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, on travaille sur des recherches scientifiques, sur ces sujets intersectionnels, sexualité, genre, identité, religiosité. On travaille sur des publications, parfois en collaboration, par exemple, avec l'Université d'Amsterdam, qui vient de publier un bouquin à nous sur la question de l'homosexualité, de la transidentité et de l'islam, en tant que culture, en tant que religion, l'islam. On travaille aussi sur la formation de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ne trouvent pas de réponse, comme on dit, inclusive, c'est-à-dire qui n'inclut pas tout le monde dans le système de pensée que développent les formations qu'on a mises en place. Donc, tout le monde est le bienvenu, quelles que soient les origines, la sexualité, la confession religieuse ou pas, d'ailleurs. Tout le monde est bienvenu à suivre ces formations ou participer aux activités plus ou moins conviviales. On organise aussi régulièrement pour les membres de notre réseau local à Marseille, le réseau Houses, le réseau des maisons de l'inclusion, avec lequel on participe à la Pride, la Marche des Fiertés. On participe au Festival de Marseille, dont je suis administrateur aussi depuis un an. On participe aux assises de l'Islam de France à la préfecture. Et on co-gère tous ensemble aussi ce petit réseau local à travers Houses qui nous permet de faire vivre ce petit refuge dans le pavillon du jardin de l'Institut. où on accueille des personnes précaires, majoritairement, mais pas seulement des personnes migrantes LGBT, qui viennent majoritairement d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Des pays qui sont ceux qui criminalisent de la manière la plus sévère la question des identités alternatives à l'hétérosexualité, donc l'homosexualité, la transidentité, qui dans certains pays comme l'Algérie, mon pays d'origine où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans, avant de trouver refuge à Marseille pendant la guerre civile, l'Algérie peut vous condamner jusqu'à 10 ans de prison pour promotion de l'homosexualité, comme en Russie d'ailleurs, le fait de parler des droits LGBT, c'est une forme de perversion, de manipulation de la jeunesse, etc., selon ces gouvernements. Et donc, il y a une réponse complexe à apporter à ce type de problématiques parce que les problématiques sont croisées, sont compliquées. Vous avez beaucoup d'activités. Comment vous arrivez à financer toutes ces activités ? Alors, on a développé depuis quelques années un modèle d'autofinancement, que ce soit pour les publications, donc les bouquins qu'on vend, les formations qui sont payantes et l'hébergement qui est payant aussi pour les personnes qui veulent séjourner sur place, participer aux activités de l'association, visiter un petit peu les Calanques de Marseille aussi. Voilà. Les gens qui ont les moyens de rémunérer l'organisation, finalement, prennent en charge indirectement les personnes à qui on donne des livres gratuitement, qui participent aux formations, aux activités gratuitement et qui, pour certaines, sont hébergées gratuitement à l'Institut ou dans certaines structures du réseau houses des maisons de l'inclusion à Marseille. Donc, ce modèle d'autofinancement, on l'a développé un peu de briquet de broc pendant des années, à force de faire des demandes de subventions, de recevoir des réponses négatives, encore récemment par la mairie de Marseille, l'année dernière pendant le Covid. « Ah, mais oui, vous parlez de migration, d'islam, de sexualité, c'est compliqué. » Ben oui, c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce qu'il va falloir s'intéresser à ces questions intersectionnelles qui n'existaient pas du tout dans le débat public il y a une dizaine d'années et qui, aujourd'hui, j'ai encore participé à une conférence ce week-end de la Pride de couleur, comme ils l'appellent, à Anvers, au nord de Bruxelles. Et cette jeunesse-là, cette jeunesse queer, LGBT, alternative, progressiste, inclusive, c'est vraiment approprié ces concepts, ces paradigmes de travail qui n'étaient pas du tout visibilisés et dont on pensait qu'ils étaient impossibles de les voir émerger en France il y a juste une dizaine d'années. Donc, c'est vrai que les choses sont compliquées, de plus en plus de tensions, la misère qui s'est creusée, les écarts, les inégalités, encore plus avec les lockdowns, les confinements de l'année dernière. Mais le fait est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de signes très positifs dans mon domaine de recherche et d'action qui montrent que cette jeune génération s'est appropriée ces outils, que ces méthodes de travail qui sont vraiment, qui se nourrissent du terrain et qui décrivent la réalité plutôt que de venir d'en haut et de dire comment est-ce que la réalité devrait évoluer, eh bien, ça marche sur le long terme, ça prend du temps, mais ça marche. Et ce modèle d'autofinancement, finalement, il est en lien avec ce paradigme de travail, de terrain, où on s'est nourri du terrain, on s'est nourri des membres les plus actifs de nos réseaux et on a commencé à développer ce modèle d'autofinancement qu'on n'est pas le seul, qu'on n'est pas les seuls à avoir développé dans le domaine de l'hébergement ou de la formation sur des sujets un peu alternatifs, un peu ultra minoritaires, un peu vus de haut par certaines institutions académiques ou autres. Eh bien, non seulement ça marche, c'est possible et sur le long terme, c'est viable. Ça, je pense que c'est la plus belle des leçons qu'on a retenues et qu'on a mises en œuvre et qu'on continue de mettre en œuvre, même si c'est compliqué, surtout pendant les crises. Depuis une vingtaine d'années, ça marche sur le long terme. Il suffit de s'y mettre, j'ai envie de dire, même si, voilà, c'est compliqué. Vous avez abordé les droits LGBT dans le monde. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne fait aucune mention de l'orientation sexuelle, tout simplement parce qu'à cette époque-là, l'homosexualité est un sujet largement tabou dans la société civile. Même si ça existe, personne n'en parle. Il aura fallu attendre 2011 pour qu'une résolution soit prise par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'initiative de l'Afrique du Sud. C'est la première fois qu'un organe des Nations Unies adopte formellement un texte sur les droits LGBT. Mais parallèlement, il existe 71 États et territoires qui pénalisent les personnes LGBT par de la prison, de la torture, la peine de mort ou des travaux forcés. Dans dix pays, la peine de mort, l'homosexualité est passible de peine de mort. Quelle est la situation en Europe, en France et quels sont les changements législatifs que vous aimeriez voir apparaître ou que vous revendiquez ? Alors, basse de sujet. Effectivement, pour une fois qu'un pays africain et du Sud donne des leçons aux Nations Unies et aux pays de l'Occident, comme on dit, ça mérite effectivement d'être souligné. L'Afrique du Sud, qui après la fin de l'apartheid, avec Nelson Mandela en 1994 en tant que président, a mis quatre ans pour rédiger une constitution particulièrement progressiste pour l'époque et certainement d'autant plus pour un pays africain, un pays du Sud, ex-colonie européenne. Et dans cette constitution de 1998, les Sud-Africains ont interdit constitutionnellement les discriminations religieuses, ethniques, mais aussi sexuelles et de genre. Et c'est ce qui a permis aux associations en 98, donc 94 de la constitution, 98, la loi, qui ont commencé à militer pour que le gouvernement adopte une loi en 2008, si je ne me trompe pas, qui a légalisé, ouvert le mariage à tous les citoyens, y compris aux personnes de même sexe. En Afrique du Sud, en 2000. Et il faut se rappeler que cette histoire des droits LGBT, comme on dit aujourd'hui, des droits humains universels, finalement, c'est juste ça, a été progressive en Occident. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, qu'au 18e siècle, en 1750, encore sur la place de l'hôtel de ville à Paris, on brûlait vif des sodomites, donc des homosexuels, des hommes efféminés ou homosexuels. En 1830 et quelques, il y avait encore la peine de mort à Londres pour ce genre d'orientation sexuelle. Ça a pris des décennies pour qu'on ne considère plus que l'homosexualité, un terme qui a été inventé pour décrire les sodomites d'un point de vue plus scientifique, à la fin du 19e siècle, s'était considéré l'homosexualité comme une maladie, et que c'est à la même période que les Occidentaux ont colonisé, je ne sais pas, à près 100% du monde connu de l'époque. Et donc, voilà, on a dans ces anciennes colonies, mes ancêtres en Algérie ont hérité en fait de ces lois coloniales, dont ils ont encore du mal à se départir aussi, parce que la colonisation est un facteur très important à prendre en compte en la matière, mais ça n'explique pas tout. Ces lois sont encore en vigueur dans les pays arabos-musulmans, d'Afrique subsaharienne, en Inde jusqu'à il y a quelques années, parce que ça arrange bien les gouvernements en place de tenir le peuple en lui faisant peur par le biais des minorités. Et tous les systèmes fascistes, totalitaires, basés sur le virilisme, le patriarcat, ont toujours, à quelques exceptions près dans l'histoire de l'humanité, quelle que soit la culture, la religion, le système idéologique considéré, ont toujours commencé par opprimer les minorités avant de se retourner contre l'ensemble du peuple. Et c'est un peu exactement, je pense, ce qu'il se passe aujourd'hui en Afrique du Nord, en Arabie saoudite, en Égypte, en Algérie, et dans d'autres pays malheureusement, où l'homosexualité est criminalisée, peine de prison, peine capitale, décapitation en Arabie saoudite. C'est pour ça aussi que beaucoup de musulmans progressistes boycottent l'Arabie saoudite, y compris pour les pèlerinages à la Mecque et à Médine, parce qu'ils disent, voilà, tant que la situation ne change pas, tant que les femmes ne sont pas les égales des hommes, qu'elles sont considérées comme des mineurs à vie, tant que les homosexuels sont exécutés en place publique, tant que les juifs et les minorités sexuelles sont opprimés, génocidés, poussés à l'extérieur des frontières du pays, nous n'irons pas dans tel ou tel pays. Donc c'est tout un débat, Israël-Palestine, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Chine avec le Tibet, c'est un débat sans fin, mais c'est intéressant de voir effectivement que les gens, les musulmans aussi, comme le reste de la population, prennent de plus en plus conscience qu'il y a un problème avec cette digestion de ces lois coloniales qui n'a pas tout à fait été menée à son terme dans ces pays-là. Et finalement, est-ce que la post-colonisation capitaliste, géostratégique, idéologique n'est pas plus dommageable d'un certain point de vue à ces peuples anciennement colonisés territorialement que la colonisation a proprement parlé ? C'est un vaste débat dans les études en socio, en historiographie post-coloniale, mais le fait est qu'effectivement, il faudrait que ça évolue et continuer de commercer, d'avoir des relations, tout ce qu'il y a de plus normal avec ce genre de pays-là, depuis l'Occident, tout en donnant des leçons, en se disant, oui, mais nous, on a des droits humains extraordinaires. Non, ne serait-ce que sur la question de la transidentité, il y a encore quelques années en France, on demandait, il y a 3-4 ans, je crois, on demandait, on forçait les personnes transidentitaires, transgenres, à se faire castrer médicalement pour pouvoir leur autoriser un changement d'état civil. Je pense que dans 100 ans, dans 1 000 ans, déjà aujourd'hui, on peut se rendre compte et les générations futures auront à l'esprit le fait que ça a pris des décennies pour arrêter de considérer que les homosexuels sont des pervers en Occident, que les personnes transidentitaires doivent être castrées, sinon on ne les considère pas telles que ces personnes se définissent elles-mêmes. Donc voilà, tout ça, ça a une histoire. Et le meilleur terreau du virilisme, du patriarcat, de la discrimination des minorités, c'est la misère. Quand les gens meurent de faim, croulent sous les bombes, ne savent pas comment éduquer leurs enfants et les faire survivre, comme ça se passe un peu partout en Afrique du Nord, en Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, ce terreau de la misère, c'est le meilleur terreau de toutes les identités fascistes et totalitaires, appliquées de manière fasciste, donc un faisceau identitaire. Il faut tous être pareil, le reste, on massacre, on met en prison, on expulse. Et de manière totalitaire, c'est-à-dire dans la totalité de l'espace public et même dans l'espace privé, ces gens-là viennent, comme les nazis à l'époque, c'est toujours les mêmes dynamiques sous-jacentes, psychosociales. Même dans l'espace privé, dans la chambre à coucher, ces gens-là veulent contrôler qui vous êtes, ce que vous faites et avec qui vous le faites. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a inauguré la maison départementale de lutte contre les discriminations au mois de décembre. Qu'est-ce que vous attendez de cette structure récente ? Alors, il faut dire qu'à Marseille, il y a vraiment, c'est aussi historique, structurel à la ville. La ville s'est construite sur une forme de ghettoisation entre le nord et le sud, mais sur une forme de communautarisme structurel quelque part, de séparatisme voulu, appliqué, réfléchi, assumé par les autorités locales, la mairie notamment, pendant près d'un demi-siècle. Un des aspects positifs de cette situation dramatique, aujourd'hui encore, ça peine à évoluer, malgré le changement de majorité. Un des seuls points positifs que je vois, c'est ce formidable dynamisme du tissu social citoyen, de l'engagement des citoyens et des citoyennes. On l'a vu encore pendant les confinements l'année dernière, de nombreux réseaux de distribution, d'accueil, d'accompagnement se sont très vite mis en place par le biais de réseaux sociaux, WhatsApp et autres, parce que de nombreuses associations, distribution de nourriture, d'accueil et autres, d'hébergement d'urgence, ont juste fermé pendant 10 jours, 15 jours, ne savaient pas comment mettre, quel type de protocole mettre en place, etc., pour continuer leurs activités humanitaires. Et ça, je le vois aussi dans le domaine culturel, artistique, académique. Il y a vraiment un dynamisme à Marseille, en tout cas, c'est la ville que je connais mieux dans la région depuis 25 ans, qui est incomparable avec ce qui se passe, ou ce qui pourrait, ou peut-être devrait même se passer dans d'autres grandes villes européennes, comme Londres, Paris, Berlin, où les choses sont beaucoup plus structurées, mais beaucoup plus uniformisées aussi. Et tout le défi, on en parle aussi au Festival Marseille, dans d'autres institutions auxquelles je participe, pour les Assises de l'Islam de France, à la préfecture tous les ans, enfin bref, sur tous les sujets, c'est vraiment la question, comment articuler, en fait, l'institutionnel et le citoyen à Marseille, alors que ces deux pôles de la vie sociétale marseillaise ont perdu l'habitude, finalement, de communiquer depuis des décennies. C'est, je pense, le défi de Marseille, à l'avenir, et le défi de la plupart des villes européennes, finalement. Et c'est comme ça qu'une amie à moi, Joc Quintes, qui est présidente et fondatrice de Moving Marseille, parle de Marseille un peu comme potentiellement la ville idéale du futur, ouverte sur la Méditerranée, par ailleurs sur le monde, et avec une diversité, un potentiel culturel, idéologique, dans le bon sens du terme, à nul autre, pareil, en France, en tout cas, et c'est très rare de trouver une telle diversité, une telle ouverture, avec tous les problèmes qu'on connaît, bien sûr, toutes les tensions, les remises en question, les freins, les personnes en place qui peuvent être réfractaires à certains changements, d'accord, il y a vraiment un potentiel à Marseille qui est vraiment incroyable et incomparable par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres grandes capitales européennes. Donc, ce que moi j'attends de toutes les institutions, y compris cette Maison de la lutte contre les discriminations, c'est ça, c'est de nous aider simplement, pas nous dire quoi faire et comment le faire, ça c'est un peu contre-productif, aussi bien pour les institutions qui finalement se déconnectent encore plus du terrain, et aussi bien pour les organisations comme la nôtre, qui se nourrissent de ce terrain, tout en l'aidant à évoluer, à maturer, à se définir lui-même. Ce que j'attends de ces institutions, ce que j'attends des dynamiques sociétales et culturelles à l'avenir à Marseille, c'est ça, c'est cette articulation entre le haut de la pyramide et cette masse de citoyens qui sont vraiment très volontaires, très structurés et très engagés pour la plupart, chacun à sa façon, chacune à son niveau, mais vraiment un potentiel d'articulation entre l'institutionnel et le citoyen qui, pour moi, est indispensable à développer à l'avenir si on veut vraiment remplir quelques cahiers des charges, que ce soit au niveau citoyen, au niveau institutionnel encore une fois. La municipalité de Marseille a montré son intérêt et, en tous les cas, son ouverture. Pour la première fois, la mairie de Marseille a organisé l'événement multiculturel qui a été appelé « Origine, Out, Visible » à l'occasion de l'édition 2021 de la Pride. Et à Marseille, la Pride continue et revendique toujours l'égalité des droits. C'est quand même une avancée importante, me semble-t-il, de la part de la municipalité qui se positionne clairement avec des élus qui participaient à cette manifestation et qui prend en compte cette situation et qui ouvre le débat au travers de cette manifestation, mais sur d'autres. Non, absolument. Alors ça, il y a vraiment une avancée un mieux en termes de reconnaissance des dynamiques LGBT au sein de la cité océenne. Là, c'est sûr qu'on partait tellement loin que ça ne pouvait pas être pire. Mais après, il y a la promesse de campagne d'ouvrir un centre LGBT, Marseille, même Nice, qui est une petite ville très touristique, beaucoup plus riche, mieux structurée, tout ce qu'on veut. Marseille, c'est la deuxième ville de France et on n'a toujours pas de centre LGBT. Il y avait aussi cette question de l'hébergement des migrants LGBT à laquelle on participe, c'est-à-dire structurellement et aussi médiatiquement en faisant la promotion du fait qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là. Pour l'instant, on n'a rien vu non plus. Donc, sur tout un tas de sujets, au-delà des conférences et des rencontres ponctuelles une fois l'année, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire de ce point de vue-là. Il y a des dizaines de milliers de logements à Marseille qui mériteraient d'être investis par les pouvoirs publics en vue de l'hébergement de plusieurs milliers de personnes qui, tous les jours, dorment à la rue à Marseille, sous le pont de la gare Saint-Charles ou ailleurs. Et ça, vraiment, il y a une étude en France qui a montré que 30 % du travail social, finalement, est fait par des associations qui, pour beaucoup, n'ont pas de subvention. Il n'y a pas de subvention gouvernementale, locale ou régionale. Je pense que c'est formidable. On se plaint beaucoup en France, mais c'est quand même magnifique, ce tissu associatif social-humanitaire. On ne peut pas se reposer que sur l'engagement des citoyens et sur le travail des associations qui souffrent, surtout en temps de crise, pendant les confinements. C'était quand même particulièrement torturant de voir des gens souffrir, être enfermés, être dans la misère, ne rien voir venir parce qu'encore plus que le reste de la population, ils étaient enfermés, de voir les accueillir, les conseiller, les calmer, alors qu'on était tous en souffrance individuelle, par ailleurs. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même un gros effort qui a été promis et je ne saurais douter qu'il finira par arriver. C'est une belle confiance. Vous avez tout à fait raison. On va parler maintenant des violences faites aux LGBT parce que c'est un sujet qui me préoccupe et un certain nombre d'articles sont parus récemment, mars à Q, le 6 juillet, qui parlaient des fouilles, isolement, agression, des personnes trans qui dénoncent toutes ces violences lorsqu'elles sont en détention, donc en prison. C'est un rapport sur la prise en charge des personnes transgenères qui a été publiée la semaine dernière qui détaille les humiliations et les difficultés d'accès aux soins, même dans les établissements, qui élaborent des protocoles spécifiques et que l'administration pénitentiaire peine à adapter et à s'adapter. C'est-à-dire que même dans ces lieux où il devrait y avoir un minimum de prise en charge, de prise en compte et de bienveillance, et même là, on mesure l'incompétence institutionnelle. Et au-delà de ça, il y a aussi la mort d'un journaliste géorgien qui est décédé à la suite de coups de militants anti-LGBT, mais aussi en Hongrie qui a promulgué ou qui en tous les cas voulait promulguer une loi discriminatoire qui intervirait les LGBT. Mais en Espagne aussi, le meurtre d'un jeune battu à mort parce qu'il participait à une manif. Et puis aussi un jeune infirmier qui a été passé à tabac toujours en Espagne avant de décéder. Et donc, d'après le centre d'observation de la société, le nombre de crimes et délits anti-LGBT auraient été en hausse par rapport à 2016. Alors, les données 2017 montrent que même si ces chiffres sont à prendre en compte avec précaution, quand même, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 1 590 crimes et délits anti-LGBT en 2020. Ce chiffre est supérieur de près de 50% à celui de 2016. et donc, on observe bien une progression, une montée en volume exponentiel de ces agressions. Alors, parmi les facteurs qui ont accru ces agressions, on peut dire également qu'une grande partie est à cause du confinement lié à l'épidémie, de COVID. Et en même temps, on a eu moins d'agressions extérieures parce que les gens ne sortaient pas. Alors, je ne sais pas si ces données chiffrées s'équilibrent, s'il y a eu véritablement beaucoup plus d'agressions interfamiliales et si le fait que les LGBT ne sont montrés pas trop dans la rue ont diminué les statistiques. Donc, je ne sais pas trop bien comment nous pouvons nous situer dans ces chiffres et je n'aime pas bien quantifier ce genre de sujet mais c'est quand même bien aussi de s'y intéresser d'avoir une... de savoir ou d'avoir au moins une approximation. Moi, j'ai l'impression que les personnes en LGBT ont moins de crainte à se montrer qu'elles ne le faisaient il y a quelques années et que parallèlement à cela, il y a davantage d'agressions mais c'est simplement un avis de citoyen qui n'est pas forcément bien informé. Oui, alors, c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres après, voilà, en socio, on travaille sur des tendances, des statistiques, sur des analyses multifactorielles et en général, le facteur déterminant la vraie cause du problème comme on dit en bon français, il n'est pas toujours visible en fait. Il faut creuser, multiplier les analyses pour trouver les réponses les plus efficaces en vue d'avoir des politiques publiques, sociétales véritablement utiles sur le long terme. Cela étant dit, je pense qu'il y a une analyse triptyque de ce type de statistiques. Il y a eu confinement, il y a eu les débats sur le mariage pour tous. On avait eu aussi, voilà, d'un point de vue déclaratif en tout cas, une hausse des agressions envers les personnes LGBT parce que le débat autour du mariage pour tous avait beaucoup duré. Est-ce qu'il y a eu une utilisation politique pour masquer tout un tas d'autres problèmes sociétaux, économiques ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce débat avait duré une éternité alors que dans d'autres pays, ça avait été beaucoup plus rapide et beaucoup moins heurtant d'un point de vue politique et sociétal. Donc, il y a un problème systémique, structurel. Le fait est qu'il y a des tensions et encore une fois, en temps de crise, ces tensions en général, elles s'expriment d'abord sur le dos de l'identité, qu'elles soient ethniques, religieuses. Il y a aussi une hausse des agressions islamophobes, antisémites ces dernières années. Donc, ça, ça me paraît être assez systémique. Ce n'est pas normal dans le sens où il va falloir combattre la montée de ces tensions, la montée de cette misère, qu'elle soit économique ou psychologique en France. Ça n'en prend pas le chemin, surtout si on nous annonce une quatrième vague avec des mesures restrictives. Peut-être un quatrième confinement, ça va être assez horrible. Surtout que la rentrée sociale de septembre était déjà prévue comme étant une rentrée très difficile. Donc, elle le serait encore plus. Il y a aussi le côté déclaratif, c'est-à-dire que les gens, maintenant, osent plus déclarer le fait qu'ils ont été agressés du fait de leur orientation sexuelle ou de leur genre, de leur expression. Donc, ça, c'est très bien parce qu'au moins, on a aujourd'hui des statistiques. Le gros problème de l'Afrique du Nord, par exemple, l'Algérie, c'est qu'on a du mal à avoir des statistiques, des chiffrées parce que les gens ne parlent pas. Bien évidemment, si vous allez à la police pour dire j'ai été violé ou j'ai été tabassé parce que je suis homosexuel ou trans, c'est les policiers qui vont vous agresser encore plus, peut-être même directement vous mettre en prison. Donc, il y a des témoignages par rapport à ça. Et en prison, on va encore plus vous agresser. Donc, c'est un cycle sans fin. Donc, les gens, bien évidemment, dans une stratégie d'évitement assez compréhensible, ne déclarent pas les agressions dont ils ont été ou elles ont été victimes. Et le troisième point, je pense que, oui, il va falloir comprendre que notre pays est sous tension et que si on ne veut pas que les minorités soient encore les boucs émissaires comme à chaque période de notre humanité ou une société ou un groupe humain était sous tension et on ne veut pas que les minorités soient les boucs émissaires de ces tensions à venir, il va falloir vraiment avoir des politiques publiques, sociétales et une transmission par le biais du médium académique qui soit véritablement inclusive, progressiste et en vue de la défense du droit de ces minorités. Vous en parliez tout à l'heure au niveau de la déclaration des droits humains, ça a pris plus d'un demi-siècle pour qu'on, finalement, on arrive à comprendre que les droits LGBT sont des droits humains universels ou à la ligne. Et aujourd'hui, je pense que je peux donner l'exemple, je pense que ça tarde à venir dans certains domaines. je peux donner l'exemple de l'hébergement des migrants LGBT. Lorsqu'ils ont un hébergement institutionnel donné par le département ou par l'État, ils sont hébergés, rassemblés par groupe ethnique. Donc, finalement, une personne trans ou un jeune homme gay va se retrouver dans le même dortoir, hébergé avec des personnes de la même origine ethnique, du même pays, réfugiés aussi ou demandeurs d'asile, mais qui, dans le pays, voulaient l'assassiner parce qu'il était trans ou homosexuel, jeune homme éthéminé ou femme un peu masculine selon leurs critères personnels. Donc, ça, c'est quelque chose que les associations aux Pays-Bas il y a cinq ans ont pris à bras-le-corps. Ils ont fait toute une campagne de sensibilisation des hommes et des femmes politiques néerlandais pour leur dire ça doit cesser parce qu'on dit qu'on accueille les réfugiés, on s'en vante. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'homo-nationalisme un peu utiliser les droits LGBT pour se vanter et se faire réélire sur le dos des minorités LGBT, queer ? Donc, si on veut vraiment être, comment dire, cohérent avec nos politiques d'accueil, il faut y aller jusqu'au bout et prendre en compte la particularité de chaque individu qu'on accueille. Un autre exemple, encore, sur la question de la migration, on dit à des personnes LGBT, vous pouvez aller retourner chez vous, finalement, si vous restez discret, ça va bien se passer. Dans un pays comme l'Afghanistan, il y a quelques années, il y a des jeunes Afghans qui ont été expulsés, on ne leur a pas accordé l'asile alors qu'ils étaient LGBT, gays, lesbiennes, trans, soutenus par des associations de migrants LGBT, que ce soit sur Paris, Lyon, Marseille, il en existe. À Marseille, on a RML, Refuge Migration LGBT, qui a été fondé par Moussa Fofana, par exemple, et on a souvent des gens à qui on n'accorde pas l'asile alors qu'ils font partie de notre communauté, on les connaît, ils ont leurs petits copains ou leurs petites copines dans la communauté, on les connaît aussi, on les soutient, on les recommande auprès de l'OFPRA, qui doit l'Office français des réfugiés et des demandeurs d'asile et on ne leur accorde pas leurs droits d'asile parce qu'ils ne cadrent pas vraiment ou alors les quotas ont été atteints donc on leur demande de quitter le territoire, ils ne cadrent pas vraiment aussi avec les modèles. Si vous êtes un jeune homosexuel africain et que vous n'êtes pas efféminé, tout fin, tout frêle, on ne va pas vous accorder l'asile majoritairement parce qu'on va se dire celui-là, il doit mentir, il n'est pas vraiment gai, ce n'est pas comme ça qu'on voit les gais chez nous. Vous voyez, on leur pose plein de questions super intimes, quand est-ce que vous avez eu les premiers rapports sexuels, qu'est-ce que vous avez ressenti, pourquoi, comment, est-ce que vraiment vous avez été tabassés, violés chez vous, à quel moment et in fine, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils se retrouvent dans le pays des droits humains, des droits de l'homme, comme on dit, et on leur refuse leurs droits d'asile. Je pense vraiment qu'il y a des violences qui sont systémiques, il va falloir les prendre en compte, il y a des violences aussi idéologiques, des a priori qui produisent de la violence sans même que les personnes qui appliquent ces politiques s'en rendent compte, il faut qu'ils s'en rendent compte. Une des mesures qu'on est en train de pousser en avant par le biais d'une déclaration qu'on est en train de mettre en place pour réclamer aux Nations Unies, on leur a adressé un rapport, comme chaque année, par le biais du réseau que vous aviez cité, la Global Interfaith Network, Jean Soghi, un réseau international interreligieux LGBT, on leur adresse des rapports aux Nations Unies chaque année sur ces sujets-là, et là, on est en train de faire une déclaration par le biais de l'ÉGIDO, c'était un réseau francophone international basé au Québec, pour demander l'accueil des personnes LGBT en lien avec leurs identités particulières, et non pas par rapport aux a priori occidentaux qui existent toujours, malheureusement. On est en train de demander l'interdiction des interprétations culturelles, religieuses, quelles qu'elles soient, homophobes, transphobes, misogynes, antisémites, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un problème, vous avez des bouquins islamistes, un sujet que je connais bien, qui sont vendus dans tout un tas de librairies en France, qui vous disent que l'homosexualité, c'est une perversion, que les homosexuels devraient être exécutés, que les femmes peuvent être battues si elles désobéissent, que les juifs sont nos ennemis par nature. Vous voyez, il y a de la violence systémique qu'il faut résorber, aussi, par le biais de, en lien avec ce contexte très difficile qu'on connaît, au vie, au confinement, dans tout ça, mais il y a aussi une violence idéologique à laquelle on est aveugle, un peu trop souvent en France, et ça, je pense que c'est vraiment pleinement le rôle des associations et des chercheurs et des intellectuels engagés sur ces sujets, de tirer la sonnette d'alarme et d'être des lanceurs d'alerte sur ces perspectives particulières et qui sont cachés à la plupart des responsables politiques ou sociaux. Si on arrive bientôt à la fin de notre émission, on va essayer de parler de choses belles et notamment de votre lieu d'accueil, de votre refuge. Dans ce lieu, combien de personnes recevez-vous ? Quelle est la durée des séjours ? La moyenne d'âge des personnes accueillies ? Comment elles rentrent et comment elles sortent ? Qu'est-ce qui se passe dans votre refuge ? Alors, c'est un refuge qui n'est pas en lien comme je le disais tout à l'heure avec le réseau Housis, les maisons de l'inclusion en Marseille, plusieurs associations dont notre organisation QLM, qui se sont réunies il y a trois ans pour travailler sur de l'art-thérapie, de l'hébergement, sur des formations inclusives à destination de publics marginalisés, discriminés, migrants, etc. Et donc, la capacité d'hébergement, c'est une douzaine de personnes. Ce ne sont pas tous des personnes migrantes précaires parce qu'il nous faut aussi par le biais de cet autofinancement hébergé des personnes qui viennent participer à des activités qui veulent être hébergées sur place ou juste des touristes qui savent ce qu'on fait et qui préfèrent loger avec nous, parfois qui participent en donnant des cours de français, qui participent à des activités conviviales, à des formations, etc., qui proposent eux-mêmes de diffuser tel ou tel documentaire qu'ils ont vu, etc. Donc, il y a vraiment une dynamique intersectionnelle inclusive qui est pratiquée au sein de l'Institut et par le biais de ce petit refuge-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait accueillir plus ici et plus de manière générale si on était financé en fait parce qu'on n'arrête pas à chercher de l'autofinancement, à accueillir des gens qui ne sont pas précaires et qui font vivre aussi les formations, les publications et les places d'accueil qu'on peut fournir. Ensuite, la moyenne d'âge, c'est des personnes assez jeunes, en général d'origine subsaharienne, moins ces dernières années d'origine nord-africaine, d'origine subsaharienne-africaine, pour beaucoup d'entre elles d'origine musulmane, plutôt des jeunes hommes et peuvent rester une nuit, peuvent rester un an, ça dépend vraiment. Ce n'est pas un lieu d'hébergement sur le long terme, ce n'est pas super agréable d'être dans un refuge. Donc nous, on les accompagne nous-mêmes ici, que ce soit psychologiquement, que ce soit par le biais de formation, l'aide à la rédaction de récits, des cours de français, par le biais de partenaires d'autres associations qui donnent des cours de français, déposer leurs dossiers en préfecture, avoir des recommandations de notre association, d'associations partenaires pour renforcer leurs dossiers pour qu'ils soient acceptés le plus vite possible, leur trouver un avoc, si jamais leur dossier a été refusé plus de deux fois à l'OFPRA, ils passent à la SNDA, donc une autre structure, ils doivent être assistés d'un avocat qui les aide gratuitement, ils font aussi partie de notre réseau. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'aider ces gens de manière pragmatique et réaliste. Et ensuite, une fois qu'ils sont intégrés, entre guillemets, donc s'ils ne parlent pas français, qu'ils apprennent quelques mots de français, qu'ils arrivent à s'exprimer, ne serait-ce que pour se débrouiller dans la vie quotidienne, ensuite trouver un travail dès qu'ils ont le droit de travailler, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on leur donne un récipicé quand ils font la demande d'asile, ils n'ont pas le droit de travailler, on ne leur donne pas de logement, donc ça pousse les gens dans la précarité, ça les tente, la tentation de faire du trafic, le travail du sexe, pourquoi pas, mais il faudrait que ça soit choisi, parfois ce n'est pas choisi, c'est subi, donc voilà, c'est des situations on ne peut plus complexes et bien sûr, une seule organisation ne peut pas tout faire en la matière, mais chaque organisation dans notre raison apporte sa pierre, donc nous, c'est plutôt les publications, la formation et l'accueil, mais d'autres organisations vont les aider sur la nourriture, l'habit, leurs démarches administratives, donc des activités culturelles, parce que la vie, ce n'est pas juste les papiers, la nourriture et le logement, c'est aussi rencontrer des gens, aller au théâtre, faire du théâtre, faire de la danse avec un artiste qui s'appelle Liam Warren, d'origine canadienne de Montréal et qui est installé depuis plusieurs années à Marseille, qui fait des ateliers de danse avec l'immigrant LGBT, l'association RML, donc voilà, tout un tas d'activités et d'aides et de conseils qu'on peut leur donner au sein de ce réseau, ça a mis des années à se constituer, mais c'est vrai que c'est un réseau assez remarquable. À la dernière Pride, à la Marche des Fiertés, là, il y a une dizaine de jours, c'était impressionnant. On était un des chars les plus remarqués, les plus applaudis, les plus encouragés, les plus divers de la marche et ça faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'après 20 ans, finalement, ce type de réseau qu'on a mis en place porte ses fruits pour les gens qui en ont le plus besoin. Dans vos structures d'accueil, vous ne recevez que des personnes de confession musulmane ? Ah non, non, pas du tout, c'est les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, en Europe, sont principalement des gens d'origine subsaharienne ou moyenne orientale, donc Syrie, Irak, mais surtout des personnes d'origine subsaharienne qui traversent la Méditerranée par le biais de la Libye, quand ils arrivent à survivre les pauvres, qui arrivent en Italie, qui passent la frontière souvent à pied, donc voilà, c'est un peu le schéma de migration qu'on a et c'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui en France, surtout à Marseille, sont d'origine subsaharienne et d'origine musulmane pour la plupart parce que c'est dans ces communautés et dans ces pays que ça se passe le plus mal, malheureusement, pour tout un pas de raison que j'ai explicité tout à l'heure. Il vous reste le mot de la fin, donc tout ce que vous avez envie de dire qu'on n'a pas abordé. Le mot de la fin. À chaque fois, on me pose la question des projets qu'on aurait, alors je pense qu'on nous fait déjà beaucoup, qu'on s'est beaucoup épuisés tous et toutes autant qu'on est dans notre réseau. Je crois que un peu de vos projets devrait être que votre réseau disparaisse parce qu'il n'y aurait plus de difficultés pour toutes ces personnes lesbiennes. Ça pourrait être ça. Ce n'est pas demain la veille, malheureusement, je pense que ça va se développer encore plus, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à parler de projets de manière générale parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, subi parfois ces derniers mois, je me dis qu'il faut vivre la vie plus que jamais au jour le jour. Et dont les belles réussites que vous avez envie de citer, de mettre en avant ? Ah ! Les réussites, c'est déjà qu'on ait survécu individuellement et en tant qu'organisation. Ça, c'est quoi, pardon ? C'est de la résistance. Oui, oui, c'est de la résistance. Mais c'est peut-être la plus belle de réussite parce que la réussite matérielle, quantitative, c'est intéressant pour mettre dans des dossiers de présentation ou autre. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on ne parle pas de dossiers, on parle d'humains, on parle de partage. Et ça, c'est peut-être la plus belle des réussites. C'est des gens de confession différente, d'origine différente, qu'ils soient athées, croyants, grands, petits, gays, trans, hétéros, européens ou d'origine étrangère qui travaillent main dans la main depuis trois ans au sein de ce réseau. Et puis, près de six ans dans cet institut ou autour de l'institut avec les associations qui sont hébergées chez nous et qui peuvent disposer des salles, nous recommander des personnes à héberger. Oui, ça, c'est plus qu'une réussite. C'est vraiment de la survie. Mais c'est aussi une réussite d'un point de vue systémique. C'est vraiment un système qui marche. C'est possible. N'importe qui peut le faire. J'ai l'habitude de dire que si je l'ai fait, moi, venant d'où je viens avec le passé que j'ai eu, je pense que n'importe qui peut le faire. Mais c'est beaucoup de travail. Votre réseau est peut-être trop récent pour avoir des témoignages, en tous les cas des témoignages de personnes que vous avez accompagnées et qui aujourd'hui sont très impliquées dans la vie citoyenne mais aussi qui occupent peut-être des places qui sont souvent réservées à ce que l'on appelle ordinairement des élites. Moi, je sais toujours… ça dépend. Vous avez Moussa Fofana que je citais, pardon, je vous coupe, que je citais tout à l'heure. Il est salarié de AID. Il est élu au Conseil régional de AID, Prévention VIH, SIDA et Hépatite. Il est président fondateur de l'Association des migrants LGBT de Marseille. Il est membre fondateur du réseau Housies. Il y a vraiment des gens qui sont assez extraordinaires des pépites et c'est pour ça que quand on parle de crise migratoire, c'est plutôt la crise de l'accueil. Parce qu'on ne sait pas comment accueillir et il va falloir s'y mettre parce que ça ne va pas s'arrêter de demain avec tous les changements climatiques, etc. Mais c'est une chance parce qu'une société qui n'est pas ouverte sur l'extérieur, qui n'arrive plus à accueillir et à se nourrir de la richesse de cette diversité, de ces migrations-là, c'est une société qui finit par s'écoller sur elle-même. C'est ça. Et moi, j'ai en souvenir une jeune fille syrienne qui était reçue au lycée Saint-Charles et qui était en classe de seconde. Et lorsqu'elle est arrivée, elle ne savait absolument pas parler ni dire le français. Et au bout de deux ans, elle disait que maintenant, c'était elle qui accompagnait les personnes de sa communauté, de son entourage. Elle les aidait à remplir les documents administratifs. Et je trouvais ça absolument remarquable qu'une jeune fille de 16 ans, 17 ans, peut-être, non, elle n'avait pas encore 18 ans, mais elle se souvenait des difficultés qu'elle avait rencontrées, mais aussi mal profiter de ce que l'éducation lui avait permis. Et maintenant, elle aidait les personnes autour d'elle. je trouve ça remarquable. Donc, je souhaite que de nombreuses personnes que vous avez accueillies dans votre refuge trouvent les mêmes conditions de participation à la vie citoyenne demain. Espérons qu'il y en aura de plus en plus et mieux on les accueillera, plus solide sera la société qu'on construira pour demain. Tout simplement. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Et puis, à tout bientôt. À très bientôt, Jean-Pierre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada